Franchement, leur parler d'un bouquin que tout le monde connaît déjà... Oui, c'est une vidéo facile à faire, t'emmerdes pas ! Oh, et puis en même temps, c'est sympa ! Salut l'internaute ! Beaucoup ont vu les films, moi pas. Donc, à choisir, j'ai préféré le lire. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort. La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire. Avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre-arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leur conscience et mettre fin à la démonstration ? Très intéressant, mais pourquoi t'en parler, là, comme ça ? Parce que c'est une vidéo facile à faire ! Oh, c'est bon ! Des livres, j'en lis pas mal. Des films, j'en vois aussi. D'ailleurs, je t'en ai parlé plusieurs fois dans des précédentes vidéos. Mais alors, pourquoi la vague ? Tout simplement parce que je viens de le lire. Hier, plus précisément. Et c'est assez drôle parce que je l'ai terminé dans un bus bloqué à la douane suisse pour un contrôle assez long et musclé. Quelques instants après un premier contrôle par les douaniers français, les douaniers suisses étaient à deux doigts de nous faire une fouille rectale. Mais ils ne faisaient qu'appliquer les ordres, les consignes, les règles de leur chef, leur travail. Dans la vague, il y a une progression à peine croyable du mouvement lancé alors par le professeur d'histoire. Et quand je dis à peine croyable, j'entends surtout la façon dont les choses sont décrites dans le roman. D'ailleurs, dans l'avant-propos, dans la première page du livre, il est précisé que le récit, bien que réel, est romancé dans ce livre. Et c'est peut-être là que ça pêche parce que je trouve certains aspects limite niveau réalisme. Notamment les dialogues entre les lycéens, les mots choisis, les situations. Mais je suis peut-être naïf, c'est juste mon appréciation personnelle. Par exemple, le simple fait qu'on y décrive une classe moyenne d'élèves dissipés, les fameuses 10 minutes qu'il leur faut en début de cours pour s'installer, la difficulté que rencontre le professeur pour se faire respecter, se faire écouter. Tout ça, c'est très réaliste. Mais que les choses changent radicalement à partir du simple moment où le professeur instaure les règles de la vague, traduite par des postures physiques, des slogans, etc. Ça me semble gros. J'ai 30 ans, mes années lycée sont loin mais à la fois pas vraiment, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, je suis passé par un lycée professionnel. Je sais ce que c'est une classe dissipée. Ça me semble impossible qu'en l'espace d'un cours, de deux, du moins quelques heures, quelques jours à peine, parce que l'histoire là se déroule sur une petite semaine, que les choses puissent à ce point basculer vers un truc aux antipodes de la réalité de départ. Mais encore une fois, je suis peut-être complètement naïf. Bon, mis à part cette critique qui m'est personnelle, le livre se lit d'une manière assez rapide, avec une petite addiction quand même. Ça se lit facilement. On a hâte de gravir la prochaine étape, la prochaine marche, pour voir à quel point les choses enflent, jusqu'où ça va aller. On est vraiment très curieux de savoir comment ça va se finir. Bon, je ne spoilerai personne en disant que le dénouement est plutôt facile, personnellement un peu décevant. J'espérais un dérapage, un gros coup, un truc quoi. Mais au final, à l'instar de la fin, ce qui me semble être à retenir, c'est plutôt le chemin qui y mène. Cette monstrueuse facilité à dominer, ou plutôt à faire se soumettre des esprits volontaires capables très vite du pire. A la fin du livre, on est en droit de se demander si l'humanité n'est pas condamnée à revivre éternellement son histoire, jusque dans ses heures les plus sombres. Hier, dans ce bus coincé à la douane suisse pendant une demi-heure, j'étais tout devant. Pendant que je lisais les derniers mots du roman, en attendant la fin du contrôle, la douanière qui me voyait lire me demandait si le roman était bien. Je lui ai répondu qu'elle était effrayante la facilité avec laquelle on abandonnait nos libertés individuelles, notre esprit critique pour appliquer aveuglément des lois, des règles, des ordres totalitaires, et que l'actualité globale en illustrait plutôt bien le contenu. Elle acquiesça timidement, je lui ai souri, elle aussi, puis ses collègues sont revenus avec tous nos passeports pour les rendre aux passagers, nous permettant de terminer le voyage. Enfin, ce voyage. C'est parti.